Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel unboxing pour la Woodbox du mois de juillet 2018. Donc premier constat, ils ont carrément supprimé une boîte. Si vous voulez la boîte arrive telle quelle, il n'y a pas de carton de protection supplémentaire. Donc l'étiquette collée 6 mots est collée directement sur la Woodbox. Alors du coup ça gagne peut-être en écologie, mais en termes de qualité, c'est pas top. Après bon comme d'habitude il y a toujours la box. Voilà il y a toujours un côté interne qui sera plus joli si vous voulez garder la box. Mais du coup ça arrive dans un état un petit peu plus abîmé que d'habitude. Mais bon comme je dis ça peut se retourner donc c'est moins grave. Quoique je dis ça mais c'est après un coup ça se voit aussi de l'autre côté. De toute façon on les boxe souvent on les garde pas. Alors thème et space. Je suis à moitié réveillé depuis pas très longtemps. Alors premier item que je vois, ça pue un peu le caca. Thème et ce passe. Donc vous aurez deviné qu'il y a du Star Wars avec un Stormtrooper. Je suis comme on le disait. La tasse c'est dégueulasse. Je vais sûrement l'offrir à l'écho pour la paix. Ou ça partira dans les lots de Noël, j'en sais rien. Mais pour l'instant on met ça de côté. Je sens que cette boxe va être très très moyenne. Au moins il y a de la musique de qualité. Un jeu de cartes. Est-ce qu'il y avait une théorie avec... Ah ouais mais il y a le Bob qui est là. Elvétique me disait que la tête de Bob... Et ouais je crois que c'est ça. La tête de Bob en fait prenez le... Comment dire le... La mise au point de la cam. Y'a pas de languette pour ouvrir ? Si y'a une languette pour ouvrir mais je trouve pas le bout de la languette. Ah j'ai vu un petit look. D'accord alors... Peut-être que les fans absolus du film auront reconnu. Je vais d'abord vous montrer l'intérieur avant de vous montrer. Alors t'as un plastique autour et t'as à nouveau un plastique à l'intérieur. Donc y'a 30 secondes je vous parlais d'écologie. Ils utilisent une boîte en moins mais derrière ça ils utilisent 36 plastiques. Le plastique à l'intérieur n'est peut-être pas très utile. Là on a un roi. Est-ce que ça vous parle ? La mise au point tu me gonfles hein ! On a une reine. Je ne sais pas. Ah le joker peut-être. Alors le joker si en fait je le reconnais mais le design est tellement particulier. Marty c'est écrit. Donc c'est un jeu de cartes retour vers le futur. Je sais pas si les autres familles c'est les mêmes têtes. C'est les mêmes têtes. Y'a juste les couleurs qui changent. Alors je sais pas quelle version c'est parce que je connais pas très bien les films mais ils ont pas cette tête. Donc je sais pas si Biff, Biff je sais pas quoi là, si c'est connu dans le film. Pleasure Paradise. Est-ce que c'est un club dans le film peut-être ? J'en sais rien. En tout cas voilà on a un petit jeu de cartes. Donc classique mais sympathique pour les vacances. Un petit jeu de cartes ça peut toujours occuper un petit peu. Comme d'habitude on a le petit pin c'est un peu caca que personne n'utilise, personne ne regarde, tout le monde s'en tamponne. Je le vois même pas. D'où tu fais pas la mise au point là. Ah quand même. Voilà. Hop. Y'a un item un peu plus intéressant. Ça je vais le garder. Tudu ! Vous aurez reconnu Bender de Futurama. Donc je sais pas s'il y a plusieurs modèles. Je suis désolé l'ouverture est toujours un peu bruyante. Parce que je me rappelle pour notamment Lara Croft que j'ai gardé sur le bureau. Ça s'habille un peu mon bureau dans une boîte précédente. Il y avait plusieurs versions de Lara Croft. Moi j'ai eu la version moderne, il y avait la version rétro aussi. Et il a pas de pied. Mais qu'est-ce que... Bon j'espère qu'il tient bien. Voilà le petit Bender. Le côté pop est un peu exagéré peut-être je trouve. Non c'est... Go faire la mise au point sur le Bender STP. Ignore. Ignore les visages. D'accord la cam s'en bat les steaks JPP. Bref vous le voyez quand même le petit Bender. Est-ce qu'il tient ? Test. Il tient. Il tient même assez bien. Je le pousse un peu et il tient. Nickel. Bon il a un côté un peu plus joué encore que d'habitude. Je suis pas... Il y a un t-shirt. Allo. Non mais Allo quoi. Attends on va essayer de l'ouvrir. D'accord. Tu mets une languette mais c'est collé de haut. Donc tu peux pas l'ouvrir. C'est génial. Ça moi-même je le vois. Ça fait un peu comme un miroir. Ouais ouais ouais. Parait que je suis pas fan d'Allo. Je vais peut-être le faire gagner celui-là. On verra. Je pense pas le porter. Et voilà c'est tout. Donc le thème. Ouais thème spatial à la base c'est pas trop ma cam. Il y a que Futurama que j'aime bien. Le reste... Allo je m'en fous. Star Wars je m'en fous. Le jeu de cartes je m'en fous aussi. L'intérieur de la box. Ouais qui est sympa. Je sais pas si c'est censé être Portal. J'ai un doute. Quoique je sais pas si l'interface vous parle. Il y a comme des munitions. Je sais pas. Ces munitions normalement c'est pas Portal. 12h10 à l'intérieur. Je vais pas la retourner Flemme. Surtout voilà si je renvoie des cadeaux. C'est vrai que je retourne toute la boîte. Et je voulais regarder quand même un peu le magazine. Tout finish. Voilà les kékés du mois dernier. Bon quand je dis kékés c'est pas péjoratif. C'est juste... Alors. La Mega Wood Box. Il y a quand même des choses intéressantes. Notamment le fauteuil. Couleur spatiale. Une figurine Star Wars à 500... Enfin 450 euros. Un PC à 700 euros. Donc un PC gamer peut-être d'entrée de gamme. Un sabre à 260. Personnaliser un sabre laser... Je sais pas. Un sabre de 260 euros je sais pas. Il y a une petite figurine à l'eau de 200 euros quand même. Ouais. Bon. C'est sûr que bon. Si je veux gagner la Wood Box, je préfère la gagner sur un autre mois. Que ce mois-ci. Parce que là... Je m'entends panne un petit peu. Donc il y a plusieurs modèles de tasse apparemment. Il y a même pas le mien. D'affiché. Super. A la limite celui-là je le trouve sympa celui-ci. Le reste... Le mois prochain. Est-ce qu'on repartirait pas sur du... Du manga, du comics, du super-héros ? Je sais pas. C'est plutôt du comics lui à la base. Mais bon. Il peut-être le ranger aussi dans le... La catégorie super-héros. J'en sais rien. Anywhere. Voilà c'est fait. Bon bah voilà. Le thème clairement ne me correspond pas du tout. Donc je suis pas très emballé. Même si le petit Futurama, le petit Bender, il est sympathique. J'aimerais bien savoir si d'autres personnes ont eu d'autres choses que Bender. Officiel Bender. En théorie c'est vraiment que le Bender. Mais bon. C'est déjà arrivé qu'il y ait des items différents. Comme les chars Harry Potter aussi. Il y en a qui avaient Serpentard alors que d'autres avaient d'autres choses. Bref. Je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude si c'est le cas, les petits pouces s'est fait plaisir. Sinon en attendant moi je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis à la prochaine sur d'autres VO. V... vidéo. See you next time. Ciao ciao.